Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, Amen, Alléluia. Voix du Ciel, Consolateur, esprit de vérité, Toi qui es partout présent, Toi qui emplis tout, présent de glace et donateur de vie, Viens et meurons-nous, purifie-nous de toutes soignées, et sortes à nos âmes, Toi qui es bonté. Voix du Ciel, Consolateur, esprit de vérité, Toi qui es partout présent, Toi qui emplis tout, présents de grâce et donateur de vie, Viens et meurons-nous, purifie-nous de toutes soignées, Et sauve nos âmes, Toi qui es bonté. En prenant de l'ange, la joyeuse, la nouvelle, De la résurrection de la Seigneur, Remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, Les saintes femmes couraient d'annoncer pour l'apôtre. Le Christ a triomphé de la mort, Il est ressuscité entre Dieu, Pour donner au monde la grâce du salut. Le Christ a triomphé de toutes soignées, Le Christ a triomphé de toutes soignées, Il est ressuscité entre Dieu, Pour donner au monde la grâce du salut. Par de l'ange, la joyeuse, la nouvelle, De la résurrection de la Seigneur, Remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, Les saintes femmes courent à l'annoncer aux apôtres. Le Christ a triomphé de la mort. Il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 16 Seigneur, je suis ton serviteur de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement, ne me livre pas à mes beaux ronds. Un bon serviteur, sois allié pour le mien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bourbon, messieurs, pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur, selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est ton Seigneur d'agir. On a violé ta loi, aussi j'aime tes ordres, plus que l'ordre et que l'enfant. Aussi je me règle sur tes préceptes, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur Psaume 60 Je suis la lumière du monde Si vous croyez en moi Vous serez fils de la lumière Je suis la lumière du monde Si vous croyez en moi Vous serez fils de la lumière Écoute, Dieu m'écrit Sois attentif à ma prière Des bouts de la terre Je t'appelle Le cœur de mon cœur Mon rocher trop grand pour moi Veuille me conduire Car tu es pour moi un abri Invasion devant l'ennemi Car jamais je loge sous ta tente Et ma bruit au couvert de tes ailes Car toi, oh Dieu, tu écoutes mes voeux Tu m'accordes le domaine De ceux qui craignent ton nom Au jour du roi, ajoute les jours Ces années, générations sur générations Qu'ils ne trouvent jamais devant la face de Dieu Ainsi, amour et vérité pour le garder Alors je jouerai sans fin pour ton nom Accomplissant mes voeux jour après jour Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit Pour les siècles, les siècles, Amen Je suis la lumière du monde Si vous croyez en moi Vous serez fils de la lumière Psaume 63 Écoute, oh Dieu, ma pleine Contre la peur de l'ennemi, garde ma vie À la bande des méchants, cache-moi À la meute de ceux qui font le mal Ils aiguisent leur langue comme une épée Ils ajustent leurs flèches parant la mer Pour tirer en cachette sur l'innocent Ils tirent soudain et ne craignent rien Ils encouragent dans leurs méchantes besognes Ils calculent pour tendre des pièges Ils disent qu'il les verra Qui scrutera nos secrets Ils les scrutent, celui qui scrute le fond de l'homme Et le cœur profond Dieu leur a tiré une flèche Soudain ont été leurs blessures Il les fichoir à cause de leur langue D'où ceux qui les voient hanchent la tête Tout homme alors craintra Il publiera l'œuvre de Dieu Son action alors il la comprendra Le juste aura sa joie dans le Seigneur Et son refuge en lui Il s'enlouvant tous les cœurs droits Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit Pour les siècles des siècles Amen Je suis la lumière du monde Si vous croyez en moi Vous serez fils de la lumière Quantique d'Isaïe, page 289 Raymond, tu es un Dieu qui se cache Dieu d'Israël, notre Sauveur Ils sont humiliés tous ensemble Les fabricants d'idoles Israël, sauvés par le Seigneur Sauvez-vous toujours Vous ne serez plus honte ni humiliés Pour toujours et à jamais Par le Seigneur, le Créateur des cieux C'est lui qui a m'a donné la terre Il ne l'a pas créé vide Mais il l'a fondé pour qu'on y vive Je suis le Seigneur Il n'y en a pas d'autre Je n'ai pas appelé en secret Je n'ai pas dit à la race de Jacob Cherchez-moi dans le chaos Je suis le Seigneur Qui proclame la justice Qui annonce des choses vraies Tournez-vous vers moi Et vous serez sauvés Tous les confins de la terre Chantez le servant à moi-même Car ce qui sort de ma bouche est vérité C'est une parole irrévocable Devant moi, tout genou fléchira Par moi, toute langue, on fera le serment Mon Dieu seul, la victoire et la force Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit Pour les siècles des siècles, Amen Deux frères et lois le clair La vie d'union à Dieu Si l'objet essentiel de notre foi Est la communication que Dieu veut bien nous faire De lui-même dans le Christ Jésus La vie d'union à Dieu consiste avant tout Dans l'accueil de cette communication divine Elle est essentiellement une ouverture intime Et profonde au don de Dieu Ouvre grand ta bouche et moi je l'emplirai Il ne s'agit donc pas de se tendre vers Dieu Mais de l'accueillir dans une détente intérieure Toujours plus grande et plus dépouillée On ne vise pas le soleil On ne cherche pas à l'atteindre Le soleil vient à nous Ses rayons nous touchent avant même Que nous puissions le voir Ce n'est pas nous, écrit Saint Jean Qui avons aimé Dieu Mais c'est lui qui nous a aimés Le mystique croit à cette primauté Et à cette gratuité de l'amour de Dieu Il en vit et il n'a jamais fini D'en sonder la profondeur Sa mission propre dans la vie de l'Église Est de rappeler par son existence La primauté et la souveraineté De cette communication de Dieu aux hommes Cependant, la communication Que Dieu fait de lui-même à l'homme N'est jamais l'objet d'une expérience directe On ne découvre pas sa présence En explorant l'être humain Soit sur le plan psychologique Soit sur le plan métaphysique Il y a certes en l'homme Une ouverture à la transcendance L'homme est produit pour l'infinité Écrit Pascal Ce vide béant Nous pouvons tous l'éprouver Mais rien, absolument rien En dehors de la foi en la parole Ne peut nous assurer Ni même nous permettre de penser Que le Dieu infini S'est effectivement communiqué à nous Dans sa sainteté et sa gloire Et qu'il veut nous associer A sa vie intime Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Dans ta faiblesse » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Dans ta faiblesse » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « C'est la mort du seul juste qui marche librement vers sa croix, portant le péché du monde, pour le clouer à tout jamais sur le bois de cette même croix et nous en libérer. » Il poursuit en nous rappelant que le Christ fut mis en Tomo, nous rappelant ainsi qu'il a bien pris notre chair en naissant d'une femme et que sa mort fut véritable. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Cette résurrection est aussi certifiée par l'Écriture, comme nous le rappelle Matthieu dans son Évangile, « Comme Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. » Paul poursuit pour bien nous prouver à tous la véracité de cette bonne nouvelle dont la transmission lui tient tant à cœur en citant les multiples apparitions. Le Christ a continué à vouloir convertir le cœur de l'homme, en commençant par Pierre, dont il a fait le chef de son Église, lui qui venait de le renier, puis aux douze qui comptaient déjà Matthias, aux cinq cents dont certains, au temps de Paul, ne se sont pas encore endormis dans cette mort qui est ce passage vers la vraie vie. Ceux-là peuvent servir de témoins. Il continue sa liste en citant Jacques, puis lui-même. Pour cela, il se qualifie d'avortant et reconnaît son passé de persécuteur de l'Église, pour ne faire aucune ombre à cette révélation qui vient de Dieu et non des hommes. En cela, il reconnaît aussi qu'il a reçu cette bonne nouvelle qu'il transmet, non par ses propres forces, mais par celle de Dieu, seul capable de convertir le cœur de l'homme. C'est donc en la recevant sans cesse que nous pourrons par elle, à la suite des Corinthiens, tenir bon et être sauvés, si nous la gardons telle qu'elle est. Ce trésor est donc contenu dans ces vases d'argile que sont nos vies. À nous de la faire grandir par la conversion de toute notre vie, pour que le Christ puisse nous sauver et sauver ceux à qui nous la transmettons par lui. Oui, ce que nous proclamons à la suite de Paul, ce que nous croyons, se réalise par cette grâce de Dieu que nous pouvons accueillir en nous ouvrant à cette bonne nouvelle que le Christ est venu répandre sur cette terre. Nous devons donc, comme Paul, ne pas nous enorgueillir de la posséder, mais nous émerveiller d'avoir eu cette grâce, de l'avoir reçue, de la contempler sans cesse, pour qu'elle ne reste pas une lettre morte, mais agisse dans notre vie, nous configurant au Christ. Le Christ est mort pour nos péchés. Le Christ est mort pour mes péchés. Lui, le Dieu véritable, fut mis au tombon pour moi. Il est ressuscité pour me donner son esprit et me faire membre de son corps. Mais ce don inimaginable qu'il m'a fait, il l'a fait aussi à mon frère et à ma sœur. Il l'a fait pour que nous nous reconnaissions, frères et sœurs, en lui, par lui et avec lui, pour que nous convertissions nos regards et qu'ensemble nous regardons vers lui. Cette bonne nouvelle, par lui, en lui et avec lui, pourra se répandre chaque jour davantage en nous et autour de nous, que nous pourrons en vivre et participer, comme il le désire, à ce salut qu'il nous offre. Ouvrons-nous donc, comme saint Paul, à sa grâce, pour proclamer et croire en cet évangile qui ne demande qu'à se répandre parmi nos frères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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